Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel opus consacré à des phénomènes paranormaux, ésotériques. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire sur l'évangile du diable. Ce livre existe réellement. Une couverture de cuir épais, protégée par des coins de métal ouvragés. 624 pages d'une calligraphie somptueuse, magnifiée par des enluminures éblouissantes. Un mètre de côté et 75 kilos sur la balance. Le codex Gigas n'est décidément pas un livre comme les autres. Voilà près de 900 années que cet ouvrage prodigieux fascine tous ceux qui ont pu l'approcher. Prodigieux, presque irréel par ses dimensions. Certains y voient là la huitième merveille du monde. D'autres un objet maudit, d'où-t-il vaut mieux se tenir à distance. Mais s'il continue aujourd'hui de faire couler beaucoup d'encre, c'est surtout parce que ce livre renferme un mystère absolu. Une énigme totale. Impossible de comprendre comment et par qui il a pu être écrit. A moins peut-être, comme le dit la légende, qu'il ne soit l'œuvre du diable en personne. Pour comprendre, il faut se plonger dans ses pages, dans son histoire. Achevée autour de l'an 1230 au monastère bénédictin de Podlasis en Bohème. La Bohème étant dans l'actuelle République tchèque. Le Codex Gigas contient les grands livres essentiels de son temps. L'Ancien et le Nouveau Testament, évidemment. Deux œuvres de l'historien romain Flavius Joseph. Les étymologies d'Isidore de Séville. Le plus grand manuel de médecine du Moyen-Âge, appelé l'art de la médecine. Un pénitentiel à l'usage des prêtres. Soit la liste des péchés possibles et les punitions qui doivent être affligées. Autant le dire, c'est parfois plutôt hard. Mais surtout, page 290, le Codex Gigas contient une incongruité, une énormité. Un portrait du diable. En pied, griffu, cornu, la tête coiffée d'écailles, le visage vert et repoussant. Avec mille ans de recul, ça n'a peut-être l'air de rien, mais à l'époque. Donc, représenter le malin était une hardiesse inouïe, presque inimaginable. On n'en connaît du reste aucun portrait équivalent. Alors que fait-il là, le redoutable Lucifer ? Ainsi représenté, on appuie sur ses pattes fourchues, en position d'attaque, prêt à bondir sur le lecteur. C'est là que le grand mystère commence. D'après la légende, tout s'explique facilement. Enfin, presque. Au début du XIIIe siècle, un des moines du monastère de Podlasis aurait commis une faute très grave. Peut-être bien le péché de chair, rompant ainsi ses voeux. Outré, sa hiérarchie, le condamna à être emmuré vivant. Mais le fautif, piteux, implora la clémence de ses pères. Pour se racheter, il promit d'écrire en une seule nuit un livre à la gloire du monastère. Réunissons la Sainte Bible et toutes les connaissances humaines de l'époque. « Une nuit, dites-vous ? » Les autres moines prirent cela pour une plaisanterie. Mais ils accordèrent au fanfaron le droit d'échouer lamentablement. « On l'emmurerait plus tard, se disent-ils. On enferma donc le moine dans une cellule, avec tout le matériel nécessaire. On s'attendait à y retrouver avec deux misérables feuilles barbouillées le moine au lendemain matin. Sauf que, ce lendemain matin, le livre était prêt, somptueux, plus beau que tout ce que l'homme avait jamais créé sur terre. Ce livre, on l'a compris, c'était donc le Codex Gigas, tel que nous le connaissons aujourd'hui, rédigé dans un latin léché, parfait, et une calligraphie impeccable. Comment le moine avait-il fait ? On subodora une entourloupe, une ruse. Et on ne tarda pas à trouver une explication convaincante. Le vilain pécheur avait conclu un marché avec le diable. C'est le malin lui-même qui avait réalisé cette prouesse, exigeant en retour d'être représenté dans l'ouvrage, d'où la panche 290. On ne sait pas ce que devint le moine. Mais le livre, lui, devint un mythe, un trésor, un aimant, un repoussoir. Et on va voir que cette histoire de diable n'est pas terminée. Car le Codex Gigas devait ensuite passer de main en main au fil des siècles. Propriété de la famille Alsbourg au XVIe siècle, puis de la famille royale de Suède après la guerre de 30 ans, l'ouvrage a longtemps dormi dans des armoires secrètes, avant d'atterrir à la Bibliothèque nationale de Suède à Stockholm, où il est toujours conservé aujourd'hui. Toujours aussi beau, toujours aussi fascinant, avec toujours le diable dedans. De par sa valeur inestimable, le monumental ouvrage a depuis longtemps été étudié par tous les spécialistes. On sait que sa reliure et ses pages sont constituées de la peau tannée de 160 bêtes, que l'encre utilisée est de la poudre d'insectes séchée. Mais justement, c'est ici que le surnaturel revient en force. On sait aussi qu'au Moyen-Âge, comme on peut le voir dans l'excellent film Le Nom de la Rose, les livres étaient rédigés dans des ateliers de copies, où des moines copistes se relayaient en nombre, parfois sur plusieurs générations. Tout cela pour un seul exemplaire. Un travail plus que colossal, bien avant l'invention de l'imprimerie. Or, les bataillons de graphologues qui ont étudié le codex GIGA sont catégoriques, formels. De la page 1 à la page 624, le livre a été écrit par la même main. Le problème, c'est maintenant de comprendre comment c'est possible. Et on a du mal. Difficile d'évaluer les dizaines de milliers, les centaines de milliers d'heures qu'un tel travail représente. Mais on peut retenir un mot d'ordre. Grandeur. Beaucoup trop. Alors quoi ? La légende disait-elle vrai ? Le codex GIGA a-t-il vraiment été calligraphié par le malin, qui nous gratifia ici de ses plus belles lettrines ? Il y a encore certains pour le croire. D'autres, plus cartésiens, ont déployé de savants calculs et pensent au bout du compte que si, c'est possible. Avec beaucoup de conditions. Avec les illustrations, les enlumineurs, il aurait fallu qu'ils s'y consacrent jour et nuit pendant au moins trente ans. Soit pas loin de la totalité d'une vie. Au XIIIe siècle, ne l'oublions pas. Ce forçat de la rédaction, on connaît peut-être son nom. Herman Inclusus. Herman le reclus. Si l'on en croit quelques caractères énigmatiques à la fin de l'ouvrage, qui pourraient bien être une signature, mais on ignore toute sa vie. Sinon, qu'elle n'a pas dû être amusante. Cet Herman était-il le fameux moine condamné pour légèreté ? A-t-il vraiment été emmuré vivant ? Ça expliquerait qu'il y ait eu tout son temps pour se consacrer au travail. Désormais impossible à consulter physiquement, sans une excellente raison. Ce livre, lisible en intégralité dans sa version numérique, disponible gratuitement sur le site de la Bibliothèque de Suède, vaut le détour. Vaut le clic, peut-être tout simplement, à partir d'un ordinateur. Alors, je vous encourage à aller regarder ce que vous pouvez voir sur ce livre. Faites-vous une idée. Peut-on réellement penser qu'il a été écrit en une seule nuit, par un seul homme ? Non. Un homme ne peut pas le faire. Sur 30 années, 40 années ? Peut-être. Mais avant de dire oui ou de dire non, je pense qu'il faudrait le regarder. Alors, je vous encourage à vous documenter sur ce livre. Internet est fait pour ça. Et pour ceux qui le veulent, www.kb.se est l'adresse du site de la Bibliothèque nationale de Suède. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau cas ésotérique, sans le diable cette fois-ci. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur le site de la Bibliothèque nationale de Suède.